Salut à tous, j'espère que vous allez bien les amis, écoutez pour moi ça va super, on se retrouve pour une vidéo pack opening, tout simplement on va se faire vraiment plaisir les potes, on va s'acheter plusieurs offres spéciales, il y a du super magical chest, du coffre magique, après on va se faire du super défi, des coffres de super défi, franchement je vous ai gâté, on part pour 10 minutes d'opening, les potes, donc n'hésitez pas à lâcher les 2000 pouces bleus les amis si ce genre de vidéos vous plaît, en général on les dépasse assez largement, donc merci à tous pour votre soutien les amis, donc le petit pouce bleu et on arrive les amis bientôt, d'ici à peu près je pense peut-être un petit mois, on va arriver aux 100 000 abonnés, ce qui est juste exceptionnel, donc merci à tous les amis, je vous fais plein de grosses bises, c'est super gentil de me soutenir, donc les amis vous voyez le petit opening du coffre magique en fond, donc on a 48 gargouilles, donc on est plutôt pas mal, il faut savoir que c'est un coffre magique d'arène 9, donc c'est le max, un maximum, parce qu'il y a eu pas mal d'offres spéciales, j'ai d'ailleurs fait une vidéo où je mettais toutes les offres spéciales que j'avais achetées, où il y a des coffres d'arène plus basse en fait, que l'arène où vous êtes actuellement dans le jeu, donc j'en ai ouvert des arènes 6, 7, et c'est souvent beaucoup moins rempli, donc là on a 4 ballons, c'était plutôt pas mal, donc c'est des offres qui sont super intéressantes les amis, pour ceux qui je pense que vous les avez achetées, ceux qui ne les ont pas achetées c'est malheureusement trop tard, mais c'était hyper rentable, donc j'espère pour vous les potes que vous avez pu saisir l'occasion, pour les gemmeurs en tout cas, pour ceux qui voulaient un petit peu gemmer, donc là on a acheté les 500 gemmes et les 10 000 pièces d'or, c'était rentable tout simplement, parce que je crois que les 5 euros ça correspond à 500 gemmes, donc on avait les 10 000 pièces d'or cadeaux, et là on prend l'offre qui est la plus alléchante, celle à 10 euros, avec en fin de compte le Super Magical Chess cadeau, parce que vous payez 10 euros, c'est égal à 1200 gemmes, donc en fait vous avez le coffre gratuit, donc je me répète, mais les amis c'est 30-35 euros un coffre, donc franchement voilà, c'est hyper rentable, donc 4672 pièces d'or, on était pas mal, la tour à bombe, sans commentaire, je crois que cette carte, j'en ai trop parlé, elle sert à rien, le géant, très très bonne carte, alors il y a pas mal de combos avec le géant, ce qui est sympa, c'est que c'est aussi bien joué en multiplayer qu'en super défi en tournoi, donc c'est plutôt intéressant, le petit feu à gobelins, qui me fait dire qu'on peut peut-être avoir une légendaire, les amis, on a toutes les communes d'un coup, avec l'espierre gobelin x 523, donc là on a toutes les communes, on a eu 6 épiques, on est plutôt pas mal, les potes, là, faut tout simplement croiser les doigts, parce que ce serait juste un truc de fou de pouvoir débloquer une légendaire, alors là, je me dis que les potes, on a toutes les rares, toutes les communes, 6 épiques, donc il doit rester à peu près 16-17 épiques, on va croiser les doigts les amis, d'avoir toutes les épiques d'un seul coup, ce qui voudrait dire légendaire, et on a 17 baby dragons, donc les potes, on va tout simplement avoir une légendaire, alors là, les amis, c'est clair, je veux la bûche, ou le cimetière, c'est clairement les deux légendaires qui m'intéressent, parce que le cimetière, il met le démon à la tour, et la bûche, elle est monstrueuse, donc les potes, alors on croise les doigts, et on débloque le cimetière, ça fait trop plaisir, les amis, dans un coffre qui est, entre guillemets, gratuit, vu que ça correspond juste aux gemmes, comme je l'ai déjà dit, donc les amis, on débloque un cimetière, entre guillemets, gratuit, donc ça fait vraiment, vraiment plaisir, on voit que je vais pouvoir le passer level 2, donc c'est plutôt intéressant, les potes, donc ça fait plutôt plaisir, les amis, on va partir sur un autre opening, on va se faire une bonne petite série de vidéos, là, les amis, franchement, je sais que vous kiffez ce genre de petite série, donc franchement, les potes, voilà, c'est parti, là, on est sur le compte de Romain, Romain, c'est un pote qui a déjà droppé un gros coffre de 1200 cartes, c'est pas du tout une rediffusion du coffre que j'ai mis sur la chaîne, je crois, samedi, il en a tout simplement chopé un autre, vous comparez les cartes, pour ceux qui n'ont pas confiance, mais faites-moi, faites-moi confiance, ce mec est un monstre, Romain, il avait donc, je crois, gagné le coffre de 6000 cartes, du coup, en fait, qu'on avait tourné cet été, je crois, en juillet et août, donc là, on est parti sur l'opening, donc 100 deuxième à lui, donc on a 6 mini Pekka, 53 sortes de Zab, donc il commence à avoir des cartes de fou, il faut savoir que Romain, c'est un non-gémeur, et quand vous allez voir ces cartes, vous allez vous dire qu'il y a la place pour tout le monde à ce jeu, même ceux qui mettent 0€ peuvent avoir des cartes de fou, donc on a 56 esprits de glace, donc c'est plutôt sympa, l'esprit de glace, il est pas mal, la cabane de barbares, malheureusement, ça, c'est très peu joué, du coup, les gargouilles, c'est plutôt fort, même si la méga gargouille, elle a un petit peu effacé les gargouilles, on a le garde, ok, le sort de poison, ok, c'est plutôt sympa aussi, un petit ballon, donc il en a 41, il a jamais EP, on a du Pekka, d'accord, ça, c'est plutôt pas mal aussi, alors, qu'est-ce qu'on va avoir de beau ? 121 esprits de feu, donc là, on arrive dans les cartes où, potentiellement, on peut avoir une légendaire rapidement, donc là, on a de la Tesla, ça, par contre, la Tesla, ça sert à rien, le prince ténébreux, les amis, c'est très très fort, même si on voit beaucoup moins les princes, les flèches, c'est sympa, alors, qu'est-ce qu'on va avoir ? Du canon, ok, ok, c'est, franchement, je vais pas dire que c'est mauvais, je l'ai eu joué, mais c'est clairement, ça a moins le vent en poupe, là, on a du gobelin, donc, normalement, on a eu toutes les communes, les amis, j'espère, donc on a de la rare, alors, est-ce qu'on a eu toutes les rares et il peut nous rester une légendaire ? Ça me paraît pas sûr du tout, je sais pas, j'ai pas fait des comptes, pour être honnête, les potes, on va croiser les doigts d'avoir une grosse légendaire bien sale ! Ah là 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 ! Aïe ! Bon, on a du gobelin de glace, alors, c'est pas une mauvaise carte, clairement, ça vaut pas une légendaire du tout, mais, mais bon, c'est quand même assez chiant, parce qu'il y a pas mal de mecs qui ont des légendaires dans des coffres de coupe du roi, dans des petits défis, etc., et là, on voit que dans des coffres de 1200 cartes, les amis, c'est le deuxième qu'on se trouve sur la chaîne en moins d'une semaine, et on n'arrive pas à avoir de légendaire. Les potes, c'est pas grave, on se laisse pas abattre, on part de suite sur mon compte pour un opening de coffres super défis, je vous ai dit, les potes, je vous avais promis, on se fait des openings à la chaîne, et ça va être le cas. Donc là, on était sur un 9 victoires, ce qui fait plutôt plaisir, ce qui m'intéresse le plus dans ces coffres-là, c'est l'or, clairement. Voilà, à l'époque, j'aurais acheté de l'or dans le shop, maintenant, je fais des super défis, les amis, parce que là, en ce moment, je joue différents decks, donc du deck, je teste le géant royal, enfin, je teste plein de cartes, et tout simplement, j'ai besoin de EP mes cartes, et ça coûte énormément d'or. Donc voilà, c'est un calcul rapide, mais en gros, je crois que si vous faites ne serait-ce qu'une victoire dans chaque super défi, ça revient au même que si vous achetez de l'or dans le shop, et tout ce qui est au-dessus une victoire, c'est du bénéf, autre, enfin, ça peut pas être plus clair pour vous de vous dire que les super défis, ben, c'est la vie, c'est ce qu'il faut faire, les amis, si vous avez un bon niveau, les top joueurs, ben, ils sont hyper avantagés, les joueurs un petit peu moins bons, ben, ils sont un petit peu moins avantagés, mais ils sont toujours gagnants, donc moi, je me considère joueur, on va dire, moyen, et je suis quand même gagnant, parce que je fais, en général, on va dire, ouais, 6-7 victoires en moyenne à chaque fois, des fois, je gagne, je fais les 12 victoires, des fois, j'en fais que 2-3, mais en moyenne, c'est tellement rentable. Donc là, on s'est fait un premier coffre, ça fait plutôt plaisir, on va partir sur un autre, donc on est parti sur un autre. J'alterne mes deux comptes, les amis, mais là, je crois qu'on est toujours sur le petit compte, entre guillemets, là, on est sur un 7 victoires, 7600 or, ben, écoutez, c'est toujours ça de prix, 330 cartes, 7600 or de prix, ok. Alors, 14 sortes de zap, on a du canon, c'est plutôt pas trop, trop dégueu, le Dexponeur pour les gobelins, ok. La or de gargouille que j'aime beaucoup, j'aime énormément cette carte, même si elle est un petit peu dure à jouer. Le golem de glace qu'on voit de plus en plus, le petit bouliste, du coup, qui est très joué. Alors, lui, il est joué, comme on disait, pour le géant, c'est pareil pour le bouliste, c'est assez joué en multiplayer. Et aussi, en super défi, le mortier, par contre, que je déteste, même s'il y a des Dex qui marchent plutôt bien. Peut-être une légendaire, les potes, mais je crois qu'il doit y avoir de l'épic, normalement. Et ouais, il y avait 3 gardes. Alors ça, le garde, c'est plutôt fort. On le voit un petit peu moins en ce moment, les amis. Je pense qu'on le voit moins parce que l'esprit de feu et la fournaise lui fait très, très, très mal. Mais c'est vrai que le jour où on verra réapparaître des PK, des grosses cartes, je pense que les gardes, vraiment, vont revenir. Donc, on est parti pour le dernier opening de KOF. Super défi, les amis. C'est encore un 7 victoires. Donc, c'est à peu près ma moyenne, cette victoire. Je le répète, mais vraiment, c'est à peu près... Je pense que c'est le... Ouais, le nombre de fois que j'ai fait 7 victoires, c'est clairement le... C'est clairement ma cote. Je suis... Je vaux 7 victoires, les amis. C'est ma moyenne. Donc, on reprend 7600 or. Une petite tour à bonnes. Donc là, ça part mal. Deux cabanes de gobelins. Donc là, c'est assez radin. Putain, deux golems de glace, d'accord. Alors, la tesla, on voit qu'on en a dans quasi tous les KOFs. Franchement, ça va 4 655 sur 800, les potes. C'est clairement pas mon dada. La petite tombstone, ça, c'est plutôt sympa. Je la joue avec le deck golem. Le deck golem qui est vraiment cheaté. Le géant royal, alors ça, c'est plutôt pas mal en ce moment, même si je l'ai énormément critiqué. Mais il faut se rendre à l'évidence que le géant royal, c'est très fort. Le mini PK que je n'ai toujours pas joué depuis le début du jeu. Les flèches, c'est pas mal. Ça peut être intéressant. Alors, les potes, on va croiser les doigts de finir en beauté. À mon avis, ça sent les piques, encore une fois. Je ne sais pas si... Ah ouais, ça sent les piques. 3 sorcières. Je ne sais pas quoi en penser. Il y a trop de sort de foudre en ce moment pour se permettre de jouer la sorcière. Clairement, ce serait un désavantage de la jouer. Donc voilà, les amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher les pouces bleus. Si vous avez kiffé, à demi-pouces bleus, on remet ça. Gros bisous ! Sous-titrage ST' 501